Et beaucoup de mes potes... Oh ! Un coup de téléphone ! Ah oui ça doit être ma mère ! Oh bah attendez ! Oui allo ? Oui allo ? Oui c'est moi ? Oui ? Oui alors c'est moi, je pars de ton travail là ! Tu pars de ton travail, d'accord ! Alors euh... Ecoute, si j'arrive à trouver une place, je t'appelle Ongre Sudaray, d'accord ? D'accord ! Bon du coup, dans 10 minutes, t'as un tout petit tardeur quoi ! Je vais sûrement être pas loin de chez toi ! D'accord ! Et tu me dis ouais et puis je viens chercher... Donc t'as récupéré le sac avec tout dedans ? Voilà ! Exactement ! Et bah impeccable ! Et bah ok ! Et bah impeccable ! C'est super cool ! Et bah tu me rebipes et puis tu me dis où t'es et puis je descends ! Oui oui ! Ça marche ! Ça roule ? Ça marche ! Bon ! Excusez-moi pour ce petit intermède familial ! Ma mère va me ramener encore du matos que j'ai récupéré durant le week-end et que j'ai pas pu récupérer facilement donc elle m'a proposé de repasser aujourd'hui pour me refiler le sac avec tout dedans ! Et si vous êtes encore là à ce moment-là, vous allez pouvoir voir rapidement ce que c'est ! Ensuite... Il fallait que j'en choisisse un ! Et celui-ci, voilà ! Et c'est pareil ! Un peu de mal à le retrouver ! Surtout dans l'état dans lequel il est ! Ça a été extrêmement difficile ! Lui, j'ai réussi à le choper ! Et je suis content parce qu'il est en super bon état ! Et encore une fois, c'est un jeu que je n'aurais pas découvert sans un de mes potes avec qui on se prête absolument tout à ce moment-là ! Et voilà ! Je pense qu'il va se reconnaître ! C'est Squaresoft qui nous fait un jeu de shoot un petit peu RPG, un petit peu action Resident Evil parce que c'était la grande mode ! Ils se sont dit, tiens, on va taper un peu dans cette grande mode où il y avait Galerians qui était sorti déjà à ce moment-là ! Et Parasite F2, je n'ai pas fait le premier du tout ! Parce qu'à cette époque-là, le premier, déjà, on avait du mal à le choper ! Et c'est mon pote qui m'avait prêté celui-là ! Et du coup, je le rassure ! Je l'ai racheté ! J'ai découvert par le deuxième épisode et il est vachement bien ! Il y en a un qui va arriver sur PSP, je crois, bientôt ! Qui s'appelle The Third Birthday, un truc comme ça, je ne sais plus trop ! PS2 ! Silent Hill 2 parce que... Parce que Silent Hill 2, c'est pour beaucoup et pour moi y compris ! Sûrement un des meilleurs trucs qui a pu arriver à cette saga ! Malgré que... Même si je trouve que le troisième est pas mal non plus, le quatrième est gentiment... Ouais, voilà ! Et donc le 2 dans le packaging que tout le monde connaît ! Voilà ! Et ça, c'est un putain de bon jeu aussi qui fout bien les miches ! Et... Il serait temps qu'il nous en refasse un autre à peu près potable parce que... Genre ça non ! Ça non, il faut plus faire ça ! Ça c'est pas bien ! J'espère que... Downpour, je crois qu'il s'appelle comme ça le prochain... Il relèvera un peu la barbe ! C'est pas possible ! Sur Wii ! Mad World ! Parce que j'ai pas envie de taper dans la facilité en vous prenant un Zelda ou un Mario ! Parce que je trouve que, quand même, Platinum Games ils font quand même des méga bons jeux de ouf ! Et je parle autant... autant Bayonetta qui m'a carrément retourné la gueule ! Mais Mad World ! Mais Mad World ! C'est... C'est une ambiance ! Sanglant à crever ! C'est un mélange de Sin City, de... De plein de trucs... Voilà ! En plus il y a du... Il y a plein de clins d'oeil ! Platinum Games ils adorent ça ! Faire des clins d'oeil à tous les autres jeux machin ! C'est trop trop marrant ! Et du coup... Mad World ! Super sympa ! Défoulant ! A crever ! Des speakers qui répètent au bout de quelques heures de jeu souvent la même chose ! Mais... C'est vraiment... Décapant ! Et c'est efficace comme façon de faire ! Et on se fend la gueule à jeter des mecs sur des poubelles ! Récupérer la poubelle ! Jeter ça dans un mur avec des piques ! Fouter le feu à un baril ! Fouter sur la gueule d'un mec ! Le pousser dans... Lui mettre un... Un panneau de signalisation à travers de la tronche comme ça ! Et le rejeter après dans une grosse cible ou un espèce de gros ventilateur ! Enfin... Voilà ! C'est un jeu qui m'a bien fait rigoler ! Et qui est très très bien fait ! Ensuite Gamecube ! Alors Gamecube je suis tombé dans la facilité ! Mais pas dans la facilité... Euh... De titre ! Dans la... Euh... Je suis pas tombé dans la facilité à trouver ! Parce que ça... Je préfère vous dire un truc ! C'est que ça court pas les rues ! Et les... Et ceux qui se promènent dans la rue ! Les pauvres exemplaires qui restent ! Ils coûtent une fortune ! Au vu du nombre d'unités qui a été fabriqué de ce titre là sur Gamecube ! Euh... Ouais ! Ça coûte encore un sacré paquet de pognon ! D'ailleurs je... Je regarde ! Non non impeccable ! Il est complet ! Tout ça impeccable ! Je remercie d'ailleurs encore ce cher... Mon cher ami Franklin ! Qui... Qui... Qui m'a fait le plus beau des... Des... Des cadeaux en... En me faisant... Grâce de ces jeux contre une certaine somme qui... Qui est... Qui est absolument... C'est même pas un prix d'ami ! On appelle ça un prix de... Un prix de la vie ! Tellement... Tellement il m'a fait ça un super prix ! Voilà ! Twilight Princess Gamecube ! Euh... On va dire... Pour certains... La version de Zelda... La vraie version de Zelda Twilight Princess ! Parce que... Link ! Comme tu le sais hein ! Simon ! Il est gaucher ! Oui ! Tu le savais ça ! Ouais ! Oui ! Et... Pour la Wii... Comme la Wiimote elle se tient la main droite ! Et il était passé droitier ! Il y a des gens qui faisaient... Ouais ! Non ! Les gros puristes ! Par contre il fallait être un puriste ! Comme ça hein ! Un peu toqué ! Et du coup... Ils avaient fait un mode miroir ! Sur la version Gamecube ! Pour le mettre sur la Wii ! Ils ont fait un mode miroir ! Pour que ça puisse être à la main droite ! La Wiimote et l'épée donc ! Et cette version là ! Revient donc ! A la main gauche ! Et donc c'est... On peut vraiment dire que c'est le vrai ! Twilight Princess ! Ensuite ! Nintendo 64 ! Bah ! On va rester dans le même thème hein ! On va dire ! Parce que... Autant... Autant il y a des jeux qui sont... Trop mortels sur Nintendo 64 ! Mais... Encore une fois je tombe dans la facilité ! Et... Y a pas à chier quoi ! C'est... Y en a pas 15 000 ! Et celui là il m'a quand même bien fait mal à la tête ! Quoi ! Il m'a bien retourné la tronche ! Tellement il était beau ! C'est pareil ! J'avais quoi ? Ouais c'est ça ! 14-15 ans quoi ! A peu près ! Et... Avec les potes c'est pareil ! On en avait acheté... Le matin ! Devant un monde meilleur ! A la grille ! A 8h du mat ! Pour avoir nos premiers exemplaires ! Le jour de la sortie ! Et... Et... Et ça a été... Bah ! De décembre ! Je crois que c'est sorti en décembre 97 ! Ou... Janvier 98 ! Je sais plus ! Un truc comme ça ! Et... A peu près de... De cette partie là ! Jusque la fin de l'année ! En juin ! On avait absolument aucun autre sujet de conversation ! Parce que... A l'époque... Bah... Y'avait pas... Une telle prolifération d'internet... Au niveau des Solus... Des machins tout ça ! Et des Sculculadores notamment ! Là dedans ! Oh putain ! On en a mis du temps à les trouver ! Et... Y'a un jour ! Au bout de 3 mois je crois ! A peu près ! Parce que c'était pas... C'était vraiment long ! A l'époque ! Fallait attendre que les publications presse se fassent ! Et... Nintendomag sort... Le... La bible ultime de Solus... Des gros jeux de Nintendo 64 ! Donc je m'en souviens encore ! Y'avait quoi ? Y'avait peut-être une centaine, cent cinquante pages ! Balèze comme ça ! Et... Y'avait la Solus complète de Zelda ! Y'avait Link en gros dessus ! Parce que c'était... La grosse Solus du moment ! Y'avait la Solus intégrale de... GoldenEye ! Super Mario 64 ! Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Comme gros jeux de balèze comme ça ! Y'avait Layla Twars aussi ! Mais bon... C'était des codes tout ça ! Enfin y'avait plein de trucs ! Dans des... Surtout des gros jeux balèze de l'époque ! Voilà ! Et... Et voilà ! Donc c'est pour ça que je reviens sur celui-là ! Parce que c'est... Voilà ! Y'a lui ! Y'a personne d'autre ! Et je pourrais parler de Majora's Mask ! Mais j'ai pas de RAMPAC ! A l'heure actuelle ! Donc euh... Bah... Je me mets là pour l'instant Majora's Mask ! Du coup que j'ai jamais fait ! Parce que j'avais revendu ma... Ma Nintendo 64 ! A l'époque ! Qu'est-ce que j'ai pu être con aussi à ce moment-là ! Et euh... Et du coup euh... J'ai jamais eu l'occasion de m'acheter un RAMPAC ! Parce que ça coûtait Sarah... Sa mère la p*** ! Et que Majora's Mask ! Qui coûtait lui aussi du coup ! Sa mère la p*** ! Voilà ! Euh... Donc voilà pour Ok Enough Time ! Sinon bah euh... Pour euh... Tout ce qui est des jeux de NES ! Bah c'est pareil ! Tant qu'on est dedans hein ! Voilà ! Je les ai tous les deux ! Ils sont côte à côte ! C'est pareil ! J'ai pas grand-chose à raconter je pense sur les deux premiers volets de Zelda ! Qui sont bah... Le commencement de tout quoi ! Voilà ! Ca serait pas con d'ailleurs qu'il y ait une émission qui existe comme ça sur euh... Ouais ! Ca serait pas con de faire ça ! Ca serait pas con de faire ça ! Bah bref ! Et euh... Donc euh... Voilà ! Bah c'est des... Des jeux comme ça euh... Qui... Qui forment bah... Ce qui se passe maintenant quoi ! C'est ça qui est chouette ! Le prochain jeu ! C'est un jeu que j'ai choisi sur Game Boy Advance ! Qui est Yoshi's Universal Gravitation ! Et c'est un jeu... Qui euh... Qui euh... Se manipule avec la euh... Tu m'avais dit quoi tout à l'heure ? Une bille de mercure ! Ouais ! C'est ça que tu m'avais dit ! C'est ça exactement ! Ouais ! Ils le disent pas derrière la boîte ! Mais c'est ça ! C'est ça ! Et donc voilà ! C'est un jeu qui permettait bah justement de pouvoir... Tripoter ! J'imagine que l'on doit sûrement voir des images ! Parce que... Je sais qu'il y a les publicités sur le net ! De toute façon tu les trouveras ! Euh... Et donc voilà ! C'est ça le principe ! Donc il y a la bille ! Et en fait en tournant le... La console ! Et ben euh... Ca fait bouger le décor dans... Dans l'écran de la Game Boy Advance ! Et... Et ça... Ca fait une dimension un peu plus sympa au jeu ! Alors je ne peux malheureusement pas en parler plus que ça ! Je n'en parle que de ce que j'ai publié derrière la boîte ! Parce que comme vous le voyez ! Voilà ! Je ne l'ai pas ouvert parce que... Euh... Voilà ! Alors le... Le grand débat du 9 emballé ! Il est vrai que... C'est un peu nul d'acheter un jeu et de ne pas pouvoir en profiter ! Mais c'est toujours un peu plus classe ! De l'avoir dans le blister ! Voilà ! Donc euh... Bah euh... Voilà ! Faut pas m'en vouloir hein ! Simon je suis désolé hein ! Faut pas m'engueuler mais voilà ! Comme je... Bah je... Comme j'y joue pas bah... Je critique pas ! Voilà ! Ensuite... Euh... Au rayon Game Gear ! Voilà ! Ça c'est fait ! Hop ! Euh... Voilà ! Parce que lui... Lui il est quand même trop mortel ! Alors certes sur Game Gear... Euh... Game Gear, Game Gear... Je sais pas moi ! J'ai toujours eu l'habitude étant gamin de dire Game Gear ! Mais donc depuis qu'il y a eu Metal Gear, j'ai tendance à dire Game Gear maintenant ! Euh... Euh... Donc euh... Space Harrier sur Game Gear qui est relativement... Potable ! De ce que vous pouvez sûrement en voir au moment où je vous en parle ! Euh... Comparé aux versions arcade que sûrement des... Des gens ont pu tester bah... Dans euh... Euh... Il y a 10 ans... Qui m'a fait découvrir Space Harrier parce que c'était la musique du générique ! C'était en partie beaucoup d'images du jeu qui faisaient partie du générique ! Et voilà ! Ensuite... Sega Saturn ! Bah oui hein ! J'allais pas passer à côté quand même ! Ha ha ! C'est un peu facile vu qu'on en a... On en a quand même dédié le premier épisode de Masqué Calliose ! Bust a Move 2 voilà ! Je pense que j'ai pas grand chose à vous raconter de plus sur Bust a Move 2 que tout ce qu'on a pu vous raconter ! Et si vous ne connaissez pas ce truc et que vous découvrez cette vidéo ! Je vous invite plus que expressément à regarder le premier épisode de Masqué Calliose ! Ce sont des choses et peut-être même ceux d'après ! Parce qu'ils sont quand même d'une très très bonne qualité ceux qui suivent ! Voilà ! J'ai fini ma pub ! Hop ! Ensuite... Super Nintendo ! C'est un jeu que je n'ai pas en boîte malheureusement ! Et je crois que mon cher collègue... Arthur Masque me rend... Il possède la boîte parce qu'il a beaucoup de jeux en boîte et ça m'énerve d'ailleurs beaucoup ! Je pense que la prochaine fois qu'on ira... Je pense que s'il en a des nouveaux je pense que j'irai avec un jerrycan et je foudrai le feu ! Je suis comme ça ! Pareil ! Tortue Ninja Turtles in Time ! Ah il sait pas... C'est toujours pas franchement... Une grande grande découverte ! Parce que j'ai encore une fois tapé dans un épisode de Masqué Calliose ! Épisode 3 voilà on en parle beaucoup ! Et c'est tout simplement un des beat them all les plus fun que j'ai pu me faire étant gamin ! Et d'ailleurs en plus à cette époque-là complètement taré des Tortues Ninja ! Turtles in Time c'est vraiment le grand défouloir à deux ! Et on se fond la gueule parce qu'il y a beaucoup de musiques qu'on retrouve ! Même si c'est des musiques qui sont pas forcément dans la série c'est des musiques qui restent ! Parce que les musiques de Turtles in Time sont quand même super bien ! Et le jouant lui-même est super bien aussi ! Et un peu dur ! Ah où allons-nous Onima ? Et bien ça y est ma mère m'a appelé du coup ! Pour me dire clarité ! En bas ! Donc on va aller chercher ce fabuleux... T'as qui ? 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 T'as qui ?